Après avoir atterri en Corée du Sud, la première étape du voyage dans ce pays a été Camp Humphreys, la plus importante garnison américaine en dehors des Etats-Unis. Ensuite, il a rencontré et dîné avec le personnel militaire et leur famille, ainsi que des responsables sud-coréens. Il s'est ensuite rendu à la Maison Bleue à Séoul, où il a été reçu officiellement par le président Moon Jae-in, qui s'est fait l'avocat d'un dialogue sans condition avec Pyongyang. Une approche que Trump a décrite comme de l'apaisement. De son côté, M. Moon s'est montré prudent face aux menaces de Donald Trump à l'encontre de la RPDC. Nous espérons, en fait, j'irai plus loin, nous espérons devant Dieu ne jamais avoir à l'utiliser. Ceci étant dit, je pense vraiment que ce serait bien que la Corée du Nord vienne à la table des négociations et fasse un accord qui soit bon pour le peuple de Corée du Nord et le peuple du monde. Je vois un certain mouvement, oui, mais voyons ce qui va se passer. Le président sud-coréen a dit son espoir de voir la visite de Trump en Asie apaiser les tensions actuelles. J'espère que votre visite en Corée du Sud et dans la région Asie-Pacifique offrira des opportunités pour libérer les gens ici de l'angoisse face aux provocations de la Corée du Nord et aussi provoquer un tournant dans la résolution de la question nord-coréenne. Pendant que les présidents s'entretenaient à la Maison Bleue, les manifestants étaient rassemblés dehors pour faire entendre leur message. Ils appellent le président Trump à mettre un terme à son discours guerrier qui, selon eux, pousse la péninsule coréenne au bord du conflit. Les gens d'ici pensent que plutôt que d'apaiser les tensions, les propos de Trump pourraient les aggraver. Nous sommes contre Trump parce qu'il veut la guerre en Corée. RPDC mis à part, l'accord de libre commerce entre les deux pays pose aussi problème entre les deux présidents depuis que Donald Trump a menacé de le déchirer. Mais la rencontre a permis de rassurer et peut-être même de dissiper les différends. L'accord du Sud a mis sur pied un accueil d'Etat pour Trump qui s'exprimera devant l'Assemblée nationale mercredi et visitera le cimetière national pour rendre hommage à ceux qui sont morts pendant la guerre de Corée avant de s'envoler pour la Chine.